Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Life is Strange avec notre petite Max qui doit aller sauver quelqu'un dans les toilettes avant que le meurtre n'arrive. Donc on a découvert pendant le premier épisode de ses capacités à se balader un petit peu dans le temps, nom de Zeus, voilà qui pourrait provoquer une rupture du continuum espace temps. Mais bon, on va quand même prendre le risque. Alors voilà, retour aux toilettes. Ok Max, retrace tous les steps. J'ai nettoyé ma face, j'ai recruté ma photo, puis le... ...le poteau se flew en, et j'ai pris une photo. Tu vas juste attendre aussi, et puis te préparer, au lieu d'être prise par surprise, ça aurait été plus malin que de reprendre la photo du papillon, mais bon. D'accord, je ne peux pas le choper par derrière, je ne suis pas dans un jeu d'infiltration. Il me faut un marteau, il me faut un marteau. Oh merde, je ne peux pas laisser ça se passer. Si je peux réverser le temps de nouveau, je peux l'aider. Alors, remontez dans le temps, on n'a aucun effet sur vous, vous conservez votre inventaire. Voilà, donc là on a trouvé une petite combine, histoire de sauver la vie à cette brave fille. Quant à lui, il se balade toujours au bahu avec un flingue. Ça n'a pas eu lieu, ça ne peut pas être réel. J'ai juste vu une fille être coupée, et puis la sauver. Qu'est-ce qui se passe ? Ne t'es pas en train de ne pas s'occuper. Il n'y a vraiment aucune raison de paniquer. Oh merde, je ne peux pas faire la main. Oh merde, je ne peux pas s'occuper. Je ne peux pas s'occuper. Hey, avez-vous entendu ce feu ? Ça veut dire que vous devriez être dehors. J'ai dû utiliser le bahu... Non, je devrais être... Les filles ont toujours utilisé cette excuse. Elle est utilisé pour quoi ? Ou pour ce que vous êtes en train de faire. Ton face est couvert en cul. L'alarme m'a débrouillé. Alors, débrouille-toi de là, Missy. Ou tu es en train de se trouver quelque chose, hein ? Merci, M. Madsen. La situation est sous contrôle. Il n'y a pas d'urgence ici. Laissez M. Caulfield alone et s'il vous plaît, turn off that alarm, since that's your job. Trop aimable, M. le proviseur, j'imagine. On ne peut rien faire d'autre, je pense, pendant l'alarme. Souris gauche, à l'ocampus principale. On peut lui parler, à lui, peut-être, éventuellement. Alors, on le dénonce ou on cache la vérité ? Bah, écoutez, dans l'optique où on peut revenir dans le temps. Je ne sais pas pourquoi je couvrirais cette espèce de petit bourge prétentieux qui se balade avec un flingue à l'école. J'ai juste vu Nathan Prescott waving un flingue à l'école, dans la chambre de la chambre de la chambre. Nathan Prescott ? Tu es sûre ? Oui, il était dans le bâtiment, parlant de lui avec une chambre. J'ai vu tout, il était brûlant comme fou. Ok, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Donc, maintenant, tu as vu ce, sans lui voir que tu ? J'étais là derrière un flingue. J'ai le droit d'être là, c'est la chambre de la chambre de la chambre. Je sais, je sais, j'ai juste envie de être complètement clair sur ce qui s'est passé. Monsieur Prescott s'est de la chambre de la chambre de la chambre de la chambre de la chambre. C'est la chambre de la chambre de la chambre de la chambre. Vos choix ne pourront plus être modifiés une fois que vous avez quitté la chambre de la chambre, non, j'assume totalement. Ce qui fait qu'on ne peut pas non plus revenir à n'importe quel moment. Mais bon, je l'ai balancé, c'est mon choix. Justice sera rendue. Du coup, c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas vues à l'intérieur de l'école. Je n'ai pas parlé à tout le monde, je n'ai pas regardé toutes les affiches sous les trucs. J'imagine qu'on retournera bien à l'école à un moment, de toute façon. Nathan Prescott, s'il vous plaît, venez à l'office d'avant. Merci. J'espère que le proviseur aura quand même la délicatesse de ne pas citer mon nom. Oh, décidément. Il est vraiment, vraiment missing. Je serais là si un Sasquatch s'il y a fait battre un Razorback. D'accord. Je ne veux pas nous. Hayden. Hayden. Hayden, dans son Vortex Club harem. Il est sûrement vivant le rêve. Hey Hayden. Là elle est, le maître de selfie-mastère. C'est moi, tout de suite. Tu as vu à l'heure, Hayden. C'est une skill que l'on cultivait à Blackwell. Surtout quand l'on représente le club Vortex. Pas le plus. Tu veux vraiment que Nathan Prescott le représente ? Oh, s'il vous plaît. Nathan est comme tout le monde. Mûle le riche. Il est bien et un gars qui est gentil. C'est pas les haters. C'est bon. Il me semble vraiment non stable. Nate a ses moments extrêmes, mais... Non nous tous? Je ne sais pas, Hayden. Qu'est-ce qu'est-ce que le Vortex Club, en fait ? Il semble tellement élitiste. C'est seulement si tu n'es pas cool enough pour entrer. Et ce n'est pas mal que ta résumé. Si tu le dis. Je sais. Mais tu devrais vraiment venir à nous une nuit, alors tu ne serais pas trop incliné à gosser. Je ne pense pas. Je n'en suis pas... ...mais... C'est parce que tu n'as pas parté avec nous. Ou même à Victoria, qui est assez drôle quand elle est bâchée. Il semble bizarre de penser à partier avec toutes ces posteres de Rachel Amber. Tu es haut. Rachel a été avec nous aussi. Elle était un plaisir. Il est très fort. Président. Pas de craque. Il n'est pas d'esprit. Donc tu savais Rachel Amber ? Je savais qu'elle m'a aimé à partier. C'est divertissant de être autour. Oh oui, elle était chaud. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé à elle ? Je ne sais pas... Qu'est-ce qu'il s'est passé à des gens qui disparaissent sans trace ? Est-ce que Rachel était un membre de la Vortex club ? Non, Rachel était comme sa propre club. Elle était en fait trop cool pour nous. Et je ne sais pas que je n'ai jamais dit. D'accord, donc elle avait l'air très populaire cette Rachel. Est-ce que Victoria aimait Rachel ? Elle ressemble à la type de genre. Je ne pense pas que vous connaissez la Victoria tellement bien. Elle a respecté Rachel. Même si elle n'a pas l'air comme elle. On va parler plus tard Hayden. Je suis axé. Maintenant, j'ai besoin d'apprendre mes chemins et d'étudier. Nous devons sortir de vous et Dana une nuit. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Brooke. Brooke a en fait un drone ? Brooke a un drone ? Elle est d'un drone. Elle est d'un drone. Si, je pense que vous voulez placer mon drone ? Je aimerais. Je veux placer et ballons. Et... Ce n'est rien. Vous savez ce que c'est vraiment un drone ? Une arbre, c'est vrai ? Euh... Tu lis trop de sites de conspiracés. C'est peut-être trop compliqué pour toi. C'est fou. Warren a dit que tu étais smart. S'il vous plaît, reprends. Je suis presque sûre que Warren a le même sac. Il ressemble à... Quelle nomme compliquée pour un petit drone. Wow. Je ne voulais pas remonter si loin que ça. Où est-ce que j'en suis là ? Bonjour, Brooke. Je me souviens. Tu veux voler mon drone ? Ah, d'accord. Donc là, on a récupéré le nom du drone. On peut faire celle qui s'y connaît. Ah, c'est parce que j'ai voyagé dans le temps. C'est parce que j'ai voyagé dans le temps. Je ne contrôle rien du tout. Bon, bah c'était marrant. Ok, donc on a parlé à elle. On va faire un petit peu le tour. On a un message de Warren, on dirait. Ah, on avait rendez-vous avec lui à 4 heures. Mais je n'ai pas vu l'heure passer. Rendez-vous au parking. Ok, je me souviens de rentrer dans mon dormif et prendre ce flash drive. Ok. Ça ne nous intéresse pas. S'asseoir, carrément pas. C'est carrément pas le moment. Alors ici, on a des jeunes qui font du skate. Ici, on a deux Pimbèches qui discutent. On a d'autres Pimbèches qui dorment. Alors, parking. Euh, dortoir. Donc, je dois aller chercher des clés USB. Je crois, hein. C'était ça. C'est ça. On va au dortoir de l'académie. Donc, on va aller. Allez, Rogan. Prends-y, moi ! Je dois aller à ma maison et retourner à Warren's flash drive. Mon dortoir appartient à la famille de Nathan Ok bien Bon on est déjà en retard Donc je sais pas si on a vraiment le temps de parler aux gens Je ne pense pas Je crois que le seul passage Pour rentrer dans le dortoir Ca va être de passer par Cette agréable Victoria Oh merde, c'est Victoria et ses filles mentales Oh regarde, c'est Max Caulfield Le selfie-hull de Blackwell Quelle gommette de l'humilité Même Marc, M. Jefferson Faites pour ton hipster de l'humilité Le procès de Daguerre Tu ne peux même pas dire ça Je pense que tu as été rempli vos médicaments Since you know all the answers I guess you have to find another way into the dorm We ain't moving Oh wait Hold that pose So original Don't worry Max Je vais mettre un filtre de l'humilité Juste avant que je le poste Tout sur les médias sociaux Maintenant Pourquoi tu as fait peur de ton selfie ? Oh oui Victoria Je vais te faire de l'humilité Je vais te faire de l'humilité Je ne veux pas engager avec cette ladder Et faire de la pauvre Samuel Je veux juste donner Là il est Samuel Da Vinci Pour l'humilité Je pourrais cliquer le sprinkler Et donner Victoria et ses clones L'incentive de la battre Complètement Alors il est où La pompe à eau Quoi ? Bah du coup utilise deux Pourquoi tu t'en sers pas ? C'est dingue ça Je peux cliquer le sprinkler Et donner Victoria et ses clones L'incentive de la battre Prends Max Réveillez et trouvez quelque chose Bah ouais c'est tout bête Appuie là dessus Voilà Tiens dans tes dents Espèce de connasse C'est bon je peux passer maintenant Alors ça n'a pas suffi on dirait A la faire partir Il va falloir qu'on trouve une autre solution Parce que ça du coup Bah c'est fait Alors qu'est-ce qu'on a d'autre A notre disposition Des gens Ah trop tard Ah mince Je me suis encore trompé de bouton Non non c'est bon C'est bon on arrête là Donc il faut que je trouve une autre solution Maintenant On va éviter de prendre un ballon dans les dents Je peux pas parler à elle Alors qu'est-ce qu'il pourrait les faire partir Si l'eau n'a pas suffi Donc ça ce n'est pas une entrée valide J'ai dû rater quelque chose J'ai dû rater quelque chose en fait Donc là On a tout repris depuis le début Voilà ce qu'on va faire On va faire ça en plusieurs étapes On trafique le saut On va attendre Que ce brave monsieur soit monté On va leur mettre De l'eau dans les dents Ah ça risque de ne pas être Juste de l'eau très longtemps Et normalement quand il va le pendre Ah 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 Sinon je peux rentrer maintenant Je vais pas marcher Je vais pas marcher quand même Maintenant s'il vous plaît J'ai eu un jour misé Et je vais dans ma maison Vous faites ça ? Je sais où vous vivez Et donc Nathan Peut-être que je ne devrais pas faire ça Maintenant je dois aller dans ma maison Et puis voir Warren C'est sûr que si je fais ça Je fais exactement ce que je veux Voilà Donc là je suis un petit peu en train de vous montrer Ce qu'il ne faut pas faire Quand on a ce genre de pouvoir C'est à dire en profiter Pour faire ce genre de truc Ça aura probablement des conséquences Parfaitement nuisibles plus tard Mais bon D'accord Victoria is going to be pissed we took so long Ouais Taylor is a slave D'accord Cray de Rome J'aimerais faire une photo collage De toute personne qui a posté ces Familiarisation aux armes à feu pour les jeunes Ouais mauvaise idée Alors où est ma pioule ? Panneau d'affichage Shower C'est pas ça Toujours l'avis de recherche Will bang for jésus Ok Ok C'est juste mean et stupide Warren Warren c'est pas ça C'est pas ça Ils sont parfaits pour les autres Ok donc ça C'est la chambre de l'amie de Warren Et puis nous on a rien du tout On peut pas euh C'est triste Je n'ai pas écrit quoi que ce soit Ok bon bah Continuons alors C'est difficile de croire que j'ai 18 ans, donc je me sens plus ancienne ? Juste plus stressée. Je ne sais pas d'où vient cette habitude des selfies. Ahoy Captain, au moins je sais que tu as ma tête. Quand j'ai étudié vos yeux et que mes parents m'entraient à l'écran, je savais que c'était la mémoire de Max Caulfield. Monument à la mémoire de Max Caulfield, ok. Max et Chloé, les meilleurs amis pour toujours. Qui n'a même pas dit ça ? Je vais devoir l'appeler à Chloé et savoir ce qu'elle va dire. Le plus long que j'attends, le plus pire ça sera. Idiote. Cartier-Bresson, Soineau, Hamilton, le plus grand. C'est l'unique touriste que j'ai laissé de moi à la mémoire de l'espace. C'était un bon jeu de hockey. Et une grande lutte. Man, Kristen et Fernando étaient tellement troncés en dessous des Trolles de Fremont. Philippe Lorca de Corsha, mon homme. Je ne pense pas que je ne pouvais pas prendre ma caméra à ces places. Regardez ce film. J'adore la vibe Victoria de Julia Cameron. Parlez-vous des caméras anélogues. Ah, Dolly, qu'un gars fantastique ! Il pourrait vraiment débrouiller le temps. Il semble que Dana m'a donné une petite note de post-it. Alors... Salut Poulette, je t'ai emprunté ta clé USB pour me distraire un peu pendant que je révise. Si tu en as besoin, je suis dans ma chambre. Gros bisous, D. C'est Dana qui a la clé. Je me sens tellement pathétique. D'accord. 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 Non, je ne vais pas aller sur Facebook. Je suis tellement attaquée à ce site. Regardez ces vintages beauté. Lauren me rire. C'est bon de sentir que j'ai déjà fait un vrai ami ici. On a pas le temps. Il faut qu'on aille chercher la clé chez Dana. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ? Un jour, je vais organiser mon collection de films. Un jour, je vais obtenir une actuale... On va bien entendu arroser notre petite plante. Je suis la pire bébé maman. Drinker. Si je n'ai pas regardé dans un visage, je vais regarder dans une fenêtre. Toujours en regardant. Je suis heureuse que Kate a permis de me prendre une copie de l'Octobre. Je devrais avoir tous les livres de Bradbury pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Pellicule instantanée. Regardez. C'est vrai que tu utilises un petit peu du matériel qui n'existe plus. Mais je ne peux pas s'arrêter. Je suis analogique, pas digitale. Je m'aime que ma mère m'a envoyé une boxe de chocolat de coconuts pour mon anniversaire. Et... Ce n'est pas exactement magnifique et rouge, mais... Il n'y a pas de merde. Je m'aime mon wardrobe. On pourrait jouer de la gratte, mais on va jouer de la gratte plus tard. Note. Warren m'a même donné un petit message avec ce flash drive. Il est comme une bouffe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va aller chercher la clé du coucher de Dana. Vous ne pouvez pas sortir maintenant, Dana. Alors, dites-moi que la vérité est mort. Bienvenue à la vraie drame de Blackwell. Ah, mais c'est Juliette. Juliette a semblé qu'elle est prête à se dérouler. Hey Juliette, est-ce que tout est cool ? Oh oui Max. J'ai fermé Dana dans la salle parce que nous sommes cool. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas ? Dana a été sexé avec mon amie. Auc. Comment avez-vous trouvé ? Pourquoi t'en as-tu pas ? Pourquoi t'en as-tu même demandé ? Tu n'as jamais parlé, juste zone avec ta caméra. C'est pourquoi je vous parle maintenant. Qu'est-ce que c'est mon dernier nom ? Euh... Juliette Mason. C'était vraiment triste. Merci pour votre concerné Max Caulfield. Parfois, Juliette Watson. Oh, c'est long ça. hepiniz. C'est clair.... C'est clair Merci. J'ai lancé Dana en parce qu'elle était sextant Zach, mon amour, c'est incroyable. Si vous n'avez pas d'envoyer, je vais vous faire. Comment tu sais-tu ? Victoria Chase. Tu sais-tu. Tu peux dire ça. Mais pourquoi Dana va chercher ton amour? According à Victoria, Dana va faire quelque chose pour rencontrer un quartier. According à Victoria ? Elle a vu le sextant. Et Zachary ne va pas répondre à sa téléphone. D'accord. Une fois que Dana le dit, elle peut aller. Straight à l'endroit. Max, je s'en prie que je n'ai rien fait. Mais si je disais que je n'ai rien fait, c'est-à-dire que je n'ai rien fait. Laisse-moi seule, Max. Prends une clé. Réponse, ton ouf. Je devrais trouver une façon à finir ce scandale. On pourrait tenter un dernier petit retour dans le temps. Allez, on va lui dire autre chose. Et c'est parti. Hop là. Hey. Hey, Juliette. Est-ce que tout... Oh oui, Max. Allez, sois sympa. Juliette, quoi ? Je suis flattante. Je n'ai pas... Oui, bien sûr que si. Merci. Ah, j'ai bien peur qu'on ne s'en sorte pas comme ça. Bon, ok. Eh bien, eh bien, eh bien, on est un petit peu embêté. On est un petit peu embêté. Oh non, je ne vais pas refaire le coup de l'alarme à ascendre. Ça va peut-être aller. Et moi aussi, je suis un petit peu embêté. Parce que pour l'instant, je n'ai pas... Comment ? Je n'ai pas eu de petite sauvegarde qui me permettrait d'arrêter. Eh, on ne peut pas quitter le dortoir. Forcément. Qu'est-ce qu'on pourrait... Si c'est fermé, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand-chose de possible. Ah, chambre de Victoria. Eh bien, allez. De toute façon, on s'est déjà mis à dos. Alors, tant qu'à faire. Dior, Givenchy... Vous pouvez payer pour ma tuition avec cette wardrobe. Ces boots sont faits pour walking runways. Ok. La télé, gazette. Drogue, secte, and rock'n'roll. Par Juliette Watson. Il semblerait que Juliette ait écrit un truc qui n'a pas plu. Victoria hates Rachel Amber this much. How insecure. D'accord. Donc en fait, malgré ce que nous disait le type qu'on a croisé tout à l'heure. Elles étaient bien ennemies. Ouais, utilisées comme ça. Je viens de prouver Juliette et Dana. J'ai simplement eu à dire que Juliette avait... Que j'avais vu un sexto de Dana. Ok. Cette bouffonne m'a crue. D'accord. Donc elle a bien tout monté. Cette fille est une horrible pétasse. Alors, une imprimante. Oui, bah imprimer l'email, oui. Elle est où la machine ? J'ai pas vu, elle est là la machine. Non, pas ça. L'email. Prendre. J'espère aussi. Mais on va continuer de fouiller chez elle. Ok, donc elle postule à des trucs. Très bien. Allez, on va se casser d'ici. Oh, regardez et réorganisez. J'aime cet état d'esprit. J'aime beaucoup ce jeu. Bon. Allez, cassons-nous d'ici. Et allons déjouer cette horrible machination. Ah, manifestement il y a eu un problème de papier toilette. C'est comme si personne n'a gagné cet état d'esprit de la guerre. Il n'y a rien de plus que des gosses. Juliette, lis ça. Bien sûr. Non, tu n'es pas jalouse, tu es crédule. Tu m'as toujours aimé ? Et tu fais ma maîtrise. Merci Max. Tu es comme le ninja Blackwell. Maintenant, on va voir ce que Zach a à dire sur Victoria. Tu m'as libéré. Merci. Warren's flash drive est sur ma salle. Ok, mais normalement là, on a eu une petite... On a eu une petite sauvegarde, donc on va arrêter ici. Maintenant qu'on a résolu ce petit problème et qu'on a un petit peu emmerdé Victoria dans cet épisode très très plaisant. J'espère que cette aventure continue de vous plaire. Moi, ça me fait beaucoup rire en attendant. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501